Yo les bots ! Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que le binaire. Alors on va voir ce que c'est, comment le lire, comment l'écrire, et aussi à quoi ça sert. Donc on va commencer par qu'est-ce que le binaire, qui se dit binary en anglais. Alors le binaire, c'est comment marchent nos ordinateurs, tout ce qui est électronique à peu près. Et le binaire, en fait, ça va être où le courant électrique passe, où le courant électrique ne passe pas. Ce qu'on écrira, nous, en 0 ou 1. 0, pas de courant. Et pour le 1, on mettra un courant. Bien sûr, le 0 et le 1 ne veulent rien dire, c'est juste pour dire ça, ça n'a pas d'importance. Donc, nos ordinateurs marchent comme ça. Et avec ces 0 et 1, on ne peut rien faire pour l'instant. Donc ces 0 et 1, on va faire une suite de caractères avec. Ce qui va faire, par exemple, 0, 0, 0, 0, 1. Et en tout, il va y avoir 8 caractères pour faire quelque chose. 2, 4, 6 et moins. Donc ça, ça ne va être pas d'impulsion électrique. Pas d'impulsion, pas d'impulsion, pas d'impulsion. Une impulsion électrique, pas d'impulsion et une impulsion. Et dès que l'on a 8 bytes, ce qui s'écrit B-I-T-S, ça veut dire 8, 0 ou 1. Dès qu'on en a 8, on va appeler ça en français 1 octet. Là aussi, il s'écrit. Merci de revenir. On appelle ça 1 octet. Et comme les français sont des gros emmerdeurs, l'octet, il n'y a que nous qui l'utilisons. Comment c'est écrit octet ? Il n'y a que nous qui l'utilisons. C'est pour ça que très souvent, on vous parlera de bits comme ça. Il n'y a que nous qui sommes trop chiants pour écrire des octets et avoir traduit. Donc, dès qu'on a 8 bits, qui nous fait un octet, un byte en anglais, on va devoir le décrypter. Et comment on va devoir le décrypter ? C'est assez simple. Il va falloir s'imaginer un tableau. Enfin, il ne faut pas s'imaginer, il faut se le faire. C'est plus simple. On va devoir se faire un tableau qui va répertorier tout ça. Donc, par exemple, si j'ai ce code binaire, après avoir mis ce code binaire dans un tableau, ce n'est pas le même car il n'a aucune importance, on va devoir séparer tous les bits dans un tableau avec des chiffres au-dessus. Le premier, il aura 1, le deuxième, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Alors, comment on calcule ces chiffres ? C'est tout simplement 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 30. 16, 16 fois 2, etc. Vous avez compris. Donc, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est un petit calcul assez simple. Pour trouver ce calcul, il va falloir qu'on prenne pas le 128 dans le calcul, tout simplement parce qu'il y a un 0 en dessous. On va devoir prendre le 64 parce qu'il y a un 1 en dessous. Le 32, on ne prend pas, il est un 0. Le 16, on ne prend pas, il n'est pas bon. Le 8, on ne prend pas, il est un 0. Donc, on va prendre que le 2 et le 64 parce qu'ils ont des 1 en dessous. Ce qui va nous faire du 64 plus 2, qui est égal très logiquement à 66 parce qu'il y a des 1 ici et ici. Donc, avec ce code, qui est un code ASCII, on va devoir maintenant le transformer en caractère. Car 1 octet est égal à 1 caractère. Donc, pour trouver ce que 66 veut dire en ASCII, on n'a pas le choix. On a obligé d'utiliser l'ACITABL qui est ici. Tac. Et l'ACITABL est très chiante. Donc, ici, on a le nombre, le X, c'est autre chose, et le char pour dire caractère. Donc, le nombre 66, il est... Voilà, il est là. 66. Donc, c'est égal à la lettre B. Mais attention, c'est la lettre B en majuscule. Il faut faire attention. Donc, là, vous vous dites sûrement, mais c'est chiant, ça ne sert à rien. Je vous dirai, vous avez raison. On a juste à aller sur un site, n'importe lequel, là, sur unit-convert.info. Ça n'a pas du tout d'importance. Et de mettre, par exemple, un texte, et il va nous le mettre directement en binaire, ce qui est beaucoup moins chiant. Mais l'important, c'est de savoir le faire. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura aidé. Et on se dit à la prochaine.